Déborah Loukou Mouena, et bien Léo Carman, à vue robuste, qui sera en salle mercredi prochain. Il y a parfois des rencontres étonnantes que seul le cinéma peut nous faire vivre avec délicatesse et pudeur, et celle-ci en fait partie. Tout de suite intrigante, elle réunit deux mondes apparemment opposés. Elle, Aïssa, est une jeune femme issue des quartiers, lutteuse de haut niveau et bien dans ses pompes. Lui, Georges, est une star de cinéma bourgeoise traînant la patte, ayant remplacé sa fièvre de vivre par une faim de loup. Elle se lance dans la protection rapprochée des personnalités publiques. Il l'embauche temporairement pour remplacer son garde du corps. Déborah Loukou Mouena, Gérard Depardieu, incarnent deux âges, deux milieux, deux visions du succès et du bonheur, et les a priori qui vont avec. Mais une tendresse étonnante, immédiate, s'installe. En entrant dans sa gigantesque maison, Aïssa entre dans l'intimité de Georges, celle d'un homme profondément seul, fatigué, autant de lui que du monde, et qui n'a plus personne pour le rassurer. Elle le conduit, l'écoute, tient son agenda, et lui la réveille la nuit quand il panique, se laisse bercer pour se calmer, comme un enfant. Autour d'Aïssa, tout le monde s'étonne. Mais qui sait cette célébrité qui lui prend tout son temps ? Comment elle peut accepter ses conditions de travail ? Mais ça ne la dérange pas, Aïssa, parce qu'en fait, elle aime s'occuper des autres. Aider sa sœur, écouter sa pote, satisfaire son crush du moment. Même gagner des matchs, elle semble faire davantage pour sa coach que pour elle. Elle donne de l'amour, comme une maman. Cet équilibre semble tenir jusqu'à ce moment capital dans le film, où Georges s'invite à un rendez-vous galant d'Aïssa et interroge le garçon sur ses sentiments pour elle. En voici un résumé. Vas-y, réponds. Alors, tu l'aimes, oui ou non ? Ah, tu ne l'aimes pas. Et tu le sais très bien. Tu ne l'aimes pas. Tu ne sais pas aimer. Tu ne sais pas ce que c'est qu'aimer. Un amour, ça se mérite. C'est plus grand que tout. Je le sais qu'il ne m'aime pas. Vous croyez quoi ? Je le sais. Je n'ai juste pas besoin de l'entendre. Et puis, je n'ai pas besoin de vous. Vous savez ce que c'est l'amour. Vous savez aimer. Et c'est peut-être là que se situe le cœur du film, écrit et réalisé par Constance Meyer. Si Aïssa conçoit l'amour dans le don et Georges dans le recevoir, ni l'un ni l'autre n'est à l'aise dans l'inverse. Leur rencontre, forcément, bref par sa circonstance, Aïssa va vite être appelée à travailler ailleurs, suffira à les mettre face à cette contradiction. Et à cette question, est-ce que pour aimer et accepter d'être aimé, ne faut-il pas d'abord s'aimer soi ? C'est des poissons qui viennent des abus. Ils vivent dans le noir total. C'est beau, hein ? Non ? Je ne m'y connais pas trop en poissons. Vous les trouvez baches ? Ben, un peu différent. Un peu différent, mais beau quand même. Se trouver beau, s'aimer tel que l'on est, arrêter de se regarder dans la glace en s'insultant, accepter de se déshabiller dans les vestiaires, c'est par ces petites avancées, ces petites victoires, que Robuste nous touche. Mais aussi par l'humilité avec laquelle deux acteurs et actrices acceptent cette mise en abîme déroutante, cette proximité à leur rôle qui les fait transpercer l'écran. On en ressort à la fois emprunt d'une certaine mélancolie, comblée de tendresse, et avec cette pensée, n'est-ce pas là, quand on comprend l'autre malgré ses différences, que l'on se sent le plus robuste ? On rigole parce que vous avez ému M. Poul, et Déborah aussi, je pense. Merci beaucoup pour ce texte, parce que même si j'ai tourné ce film, chaque jour j'en apprends plus, et je suis très ému par votre texte. Merci beaucoup. Vraiment. Léo Carmane voit des choses que tout le monde ne voit pas. C'est vrai, et trouve les mots pour le dire. Merci beaucoup Léo Carmane pour cette très belle chronique sur Robuste de Constance Meyer, avec Déborah Loukoumoena et Gérard Depardieu, entre autres, Lucas Mortier, Florence Jeannas, il y a d'autres acteurs, vous pouvez voir sur les écrans. Donc mercredi prochain. Merci.